Salut tout le monde c'est Styro et j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très très bien les amis On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Tour de France 2023 pour la suite de notre My Tour Avec Mathieu Van Der Poel et la Alpecine de König, ce My Tour spécial monument et championnat du monde Aujourd'hui le parcours de Caume, donc parcours de moyenne montagne des championnats du monde Paris-Roubaix et le circuit d'Imola, donc parcours des championnats du monde Vallonnet, le titre d'Alaf, tout ça vous le connaissez par coeur Imola, ça devrait aller, Roubaix, ça va passer aussi forcément Par contre comme c'est vraiment le premier défi, il y aura également Innsbruck et le Lombardia à proprement parler Qui va être dur, mais comme là je pense que la note de moyenne montagne va faire très très mal Donc il va falloir tenir, il va falloir essayer d'avoir une bonne forme Bon désolé les gars, aujourd'hui, hier vous avez vu, hier il n'y a eu qu'une vidéo Aujourd'hui les heures de sortie de vidéo vont être assez tard aussi Je suis complètement décalé, le live de ce week-end m'a décalé Je vais me remettre tranquille, mais demain ou après-demain, ça sera bon, tranquille Au niveau de la forme, ça sera une forme classique pour ce bon vieux Mathieu Van Der Poel Avec Sorain Krakandersen, on a pris les points de la montagne sur le rond Donc il a un beau petit maillot, ça, ça fait plaisir Aujourd'hui, il n'y a pas de points à distribuer On a déjà passé deux tours de circuit, regardez, devant ils sont cinq Molema, Joanesen, Latour, Van Laverma, Chavez Regardez qui est lâché, déjà Vingegord, Inlay C'est assez stylé Vingue, en fait il est tellement largué que j'ai l'impression que Jumbo joue avec Roglic qui est 4ème ou Van Aert qui est 2ème Donc c'est assez intéressant, même si sur ce genre de course Vingue serait meilleur Et bien ça a misé quand même sur... Donc ça c'est sympa au moins, j'avais peur que Van Aert 2ème du Gen se sacrifie pour Vingue Pas du tout, pas du tout, bon vous voyez sinon les crémages a déjà bien eu lieu Dans le peloton on n'est plus beaucoup du tout On n'est plus que 39, déjà plus de 200 km de course Et pour le moment c'est les groupes AMF des Gilets Ineos et les Barrens Victorious Qui mettent un gros tempo dans ce peloton Bon et sinon niveau parcours vous le voyez, ça va juste être le Chiviglio x5 Donc 5 passages du Chiviglio, on en a déjà fait 2, plus que 3 4 km 3, 9,2% de pente moyenne, c'est pas très long mais l'enchaînement, la longueur de la course La difficulté en pourcentage, ça va faire très très mal Avec Mathieu, il va falloir s'accrocher mon petit Oh mais ça y est, ça commence déjà à bouger alors qu'on n'est même pas dans l'avant dernier Chiviglio Attaque de Madoise, Godu qui a suivi, Masoci, Caruso Non mais là il ne faut pas se faire lâcher mon Mathieu Tiens bon, voilà, pas de conneries Mathieu Oh lambda qui m'a un peu poussé, c'est pas grave Il va falloir être solide avant dernier Chiviglio Devant Mateimo, Rich, Valentin Madoise, Bokemo Lema, Godu Mas Et là c'est Remco qui est en train de monter très très vite Il y a encore pas mal d'équipiers, vous le voyez Mathieu Trentin, Pitcock Les leaders sont bien entourés encore Tadej Pogacarilla avec son maillot blanc Landa Caruso, c'est difficile Ah là ça monte vite, là ça monte vite, là il faut s'accrocher Mathieu Donne tout mon petit, attention à Vanart et Kuss Vanart et Kuss qui j'ai l'impression marque le pas J'ai l'impression que ça marque un peu le pas chez les Jumbo Isma Ah mais je crois qu'ils ont attendu Roglic Ok ça mise sur Roglic du côté de Jumbo En même temps Roglic est bon en pavé, il se démerde Il est quatrième du général je crois, il me semble Franchement Roglic c'est pas déconnant de miser sur lui Même si il y a Vanart et qu'on aurait bien aimé voir Vanart leader avec Rubel derrière Mais oh là là par contre là c'est dur Faut vraiment s'accrocher Mathieu Je sais que c'est difficile, Mathéo Trentin fait un travail mon pote Phénoménal hein, faut qu'on essaye C'est surtout c'est de basculer avec eux Mais de garder notre gel pour la dernière montée Devant du haut Remco-Gaudu Tout devant Madouas et Mauric Nous 40 secondes derrière Avec Pitcock, avec Guérin Thomas, avec Mathéo Trentin Il y a Kug, on sait pas comment il s'accroche mais il est là Et il y a Roglic tracté par Vanart et Sepkus qui essayent de s'accrocher Oh le scénario de course de Zinzin La course de Zinzin Franchement ce parcours au Lombardie autour de Koum Il est vraiment masterclass En plus je trouve ça fait pas trop doublon du Lombardia Là dans ce tour on pourrait croire C'est deux fois la même course, pas du tout Je pense que le Lombardia à contrario sera un poil moins dur Dans l'enchaînement des efforts Par contre sur les pourcentages ça va être plus dur de s'accrocher je pense Allez attention Oh le compte de Roglic, je n'en ai pas vu venir Il est rentré, il a directement contré Primoz Roglic Oh là là, les couilles du mec Vanart est rentré aussi Mais moi, est-ce qu'on tient là avec Mathieu ? C'est ça la question Une 5 d'avance pour le duo Mo Rich-Madouas Étonnant que Madouas n'attende pas David On va basculer, on va basculer mais de très très juste On n'est plus que 5 C'est terminé pour Koum Qui se sera accroché C'est dur pour Guérin C'est dur pour Guérin, il n'y a plus que Oh Trentin, mais attends la forme de Trentin c'est quoi ça Et Roglic est devant On se retrouve avec Vanart, avec Poggy Oh Trentin il fait la descente en plus Ah oui donc là Grosse descente de Mathieu Trentin Avec Poggy dans la roue Moi j'ai essayé de gérer un petit peu Pas utiliser trop d'énergie Parce que sinon ça aurait été un enfer Alors on est dans le sillage de Wout Vanart ici On joue pour un fond de top 10 C'est déjà très très bien Mais devant j'ai bien l'impression que ça va être très très fort Et très dur pour nous de s'accrocher à ces mecs là Allez Mathieu Presque concentré Mathéo fait un travail Il va nous ramener sur Primoz Roglic Et bah au final ça fait les affaires de Vanart ce scénario de course là Alors Roglic est repris Au pied du monte Olympino Mais il y a toujours Remco et Go du devant Ah ça se regarde un petit peu Petit moment de flottement Ah bah que faire là ? Bah moi je vais jouer On va Ouais non On joue au bluff On va pas forcément faire l'effort De toute façon je peux pas Niveau énergie On va prendre des petits relais Par-ci par-là Mais je vais pas pouvoir faire l'effort pour tout le monde Ils ont raison là de me laisser faire le travail Ils ont clairement raison Ça fait l'affaire de Mauric Madouas Evenpool Godu Mauric clairement à ne pas sous-estimer Sur ce genre de tour Ça peut être l'un des gros gros favoris Surtout que j'ai toujours pas modifié les notes Comme je vous l'ai dit Là tout ce qu'on fait au mois de juin C'est aussi pour juger un petit peu le jeu Et les notes Je modifierai les notes avant le Tour de France Mais Mauric est sur-tit J'ai l'impression en pavé Allez attention Pas se faire lâcher quand même À la bascule ça serait con Très con même De se faire lâcher à ce moment-ci de la course Alors qu'on fait une course de zinzin Avec Mathieu Y'a pas à dire Oh le A+, comment il régale Allez on va prendre le gel maintenant Avec Mathieu Van Der Poel Et il va falloir s'accrocher Dans ce dernier Chiviglio Mais ça se regarde Eh oui Van Aert ne veut pas se sacrifier pour Roelich J'ai l'impression Y'a que Trentin qui veut faire le taf Mais Trentin il est cramé Donc forcément Ah ça y est Van Aert Van Aert passe Mais devant 1.50 pour Mauric Madoise Godue Evenpool à 40 secondes Une minute devant nous Ah j'ai plus beaucoup d'énergie Ah ça y est Et Poga Poga qui prend ses gros relais Il le sait S'il veut voir La couleur de la victoire Il va falloir y aller Parce que Trentin c'est terminé Allez c'est parti Les 4 derniers kilomètres Très très dur Mathieu On va se mettre à notre rythme On va monter à notre rythme Parce que si on essaye de les suivre Je pense qu'on est mort Donc avec Mathieu Van Der Poel On va monter à notre rythme Et il faut basculer On le savait de toute façon Sur ce genre de course On va perdre du temps C'est aussi ce qui est intéressant Avec ce tour C'est est-ce que le temps perdu Sur les étapes de moyenne montagne Et de montagne On peut les reprendre sur Roubaix Et ces courses là Sur le rond C'était un beau flop Et Gaudu a lâché Il avait une poule devant Il faut penser aussi Qu'on a un avantage de 52 secondes Donc on peut jouer là-dessus Et devant Et Roglic Roglic qui se fait distancer là Ah oui 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 Roglic en difficulté Et Van Aert qui l'attend Aïe 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 Roglic n'est pas dedans Roglic ne peut pas suivre Poga Et Van Aert l'attend Van Aert est plus fort que Primoz Mais il ne peut pas Ça joue la carte Primoz Ah c'est dommage ça Poga qui est revenu sur Gaudu Il va essayer de revenir Sur Moritz Mahadois On a un scénario de course Avec deux outsiders devant C'est exceptionnel Ah oui bah Poga il a lâché Gaudu Déjà Franchement si on peut reprendre Roglic et Van Aert Et terminer avec eux Ce serait magnifique Primoz j'ai l'impression Il a fait beaucoup d'efforts Très très tôt Ah Poga va aller chercher le jaune Poga va aller chercher le jaune Au terme de cette course Faudra le mettre à mal Sur Roubaix Tout simplement Ah non Roglic il n'est vraiment pas dedans Roglic il n'est vraiment pas bien Regardez Ah je pense que le compte Qu'il a mis à un moment donné C'était inutile Il en a trop fait la Primoz A un tour de la fin Et là il est en train de le payer Dans le dernier tour de circuit Allez 2.30 de retard pour nous On reprend les deux Jumbo Visma Avec Mathieu C'est bien c'est bien ce qu'on fait Mathieu On se bat bien Remco le champion du monde Regardez il est juste là On comprend pas trop avec les mecs lâchés Ah ouais il me suive même pas Ah non il est vraiment Mais il est à l'arrêt complet la Primoz C'est catastrophique Remco on peut essayer d'aller chercher Remco C'est bon je me suis fait bloquer Par les mecs en retard là Skosmerger Bon allez Remco est là Godu est là Et Poga qui a repris le groupe Morish Madouas Morish essaye de s'accrocher Mais Madouas n'a pas tenu Allez si Morish arrive à tenir C'est exceptionnel Allez nous on va reprendre Poga j'allais dire Non Remco Mais le débours Il va être très très lourd A l'arrivée Regardez Trois minutes On va se retrouver Quatrième du Gen Madouas, Morish, Poga Ce sera ça le Pogjom Je m'y attendais pas A ce que ça soit Ces deux là derrière Poga Allez on reprend On Remco Allez on fait une belle montée On fait une belle course Avec Mathieu Est-ce que Poga au bout d'un moment Il va pas Marquer le pas aussi Ah non 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 Il marque pas le pas Il est même en train de lâcher Matei dans Début de descente J'ai l'impression Bon il faudra y aller quand même Parce que pour lâcher Matei Et il y a Godu juste devant nous On le voit avec son dossard jaune là Juste devant les retardataires Allez c'est bien Magnifique Franchement on a géré comme un chef On bascule pile poil En fringale limite Il reste encore une montée Attention Faut pas l'oublier Oh oui Remco en deux virages Regardez la diff Entre le A plus de Mathieu Et le C de Remco Evenpool En un virage Il galère Ah là il revient Parce qu'il se met au sprint Et ça c'est comme d'hab Sur les faux plats descendants Les fins de descente Allez 7 kilomètres Monté Olympino 3-10 de retard Sur le duo Pogacar Mooric Et Mooric attaque Pogacar Oh le culot Matei Mooric C'est peut-être lui Qui va aller chercher On rappelle il n'y a pas de bonification Sur ce tour Et on reprend Remco Les deux Jumbo sont pas largués Il pourra remercier Van Aert Tu me demandes un relais Mais tu m'as bien attaqué Salaud On va peut-être pouvoir reprendre David Attention Amadois S'il s'écrase Et il a pas mal d'avance sur nous Allez petit relais Remco Ou Remco me relaie Mais très très léger On va essayer de faire l'effort Avant le sommet Essayer de revenir sur Gaudu C'est important Allez allez Est-ce que Remco va me suivre En tout cas on fait mal Les deux Jumbo Si on peut leur mettre un petit écart aussi On va revenir Sur David 3.30 Ils nous mettent les deux Aïe 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 On va se retrouver avec Ouais quasiment 3 minutes de retard au général Est-ce qu'on leur met 3 minutes On met pas 3 minutes à Moritz Sur Roubaix On met peut-être 3 minutes à Poga S'il y a une course difficile Mais sur Moritz J'y crois pas trop Victoire de Maté Moritz La surprise Non mais par contre frère Ah mais moins agile Non mais j'ai le seul J'étais au ralenti Comment ça se fait Oh mais non Mes frères Oh j'en peux plus J'en peux plus J'en peux plus Je suis un trou du cul Mais par contre Je vous jure J'avais l'impression d'être au ralenti Comment ça je tombe là Je suis au ralenti Je me chope une chute Comme si j'étais à 80 à l'heure What the fuck Oh je suis dégoûté Oh je suis dégoûté Oh l'enculé On va finir 6ème Oh je suis triste On a fait une course de zinzin Et ça Dernière descente Oh non Oh je suis mort Il y a la règle Des 3 derniers kilomètres On a été mis dans le même temps Que Godu et Remco Oh c'est exceptionnel ça Je savais même pas Qu'il y avait ça sur le jeu Bruce Dave Lopez Parce que je vous jure Qu'on était très très loin On était à plus de 4 minutes là Oh c'est incroyable Bon par contre Ce qui est moins incroyable C'est la chute Bah bon Ça c'est pas grave Bon le général en tout cas Après ses parcours autour de Com On est 4ème à 2,44 Est-ce que les 2,44 on les met A Poggy et Matei Matei non comme je l'ai dit Poggy je sais pas Madoi c'est bon en pavé aussi Je sais pas parce que je rappelle Dans le jeu de base Sans notre modifié Poga a 71 pavés seulement Donc il y a moyen Allez on est parti En parlant de Paris-Roubaix On va essayer de foutre un carnage C'est le but Petit bémol On va pas être au coin Notre forme du jour Donc à tout moment On est au plus bas Et on le sait pas A tout moment on est en pique On le sait pas Donc ce que je vous propose C'est que peu importe la forme Enfin de toute façon on le sait pas C'est On va se la jouer Comme si on était au top De toute façon on a pas le choix Sinon Vu les courses qui restent derrière On va se faire laminer Et on est en plein milieu De la trouée d'Arembert Plus que 30 secondes Pour Hugo Houl En tête de course Et je peux vous dire Qu'avec la fatigue Parce que oui La journée de repos Et après ce Roubaix Mais avec la fatigue Des 4 premiers jours de course Course longue Et bien ça va être un Roubaix Très difficile Il s'est rien passé quasiment Mais on est déjà plus Moins de sang Core dans ce peloton Bon j'ai demandé Avec Rak Anderson Et Quinten Hermans De rouler Certes Mais C'est compliqué là C'est compliqué C'est compliqué Bah d'ailleurs Tu sais quoi On va demander A ces mecs là De rouler aussi à 80 Et à Goggle De me protéger Toi aussi tu as roulé à 80 T'es encore là Regardez c'est difficile Remco Evenpool Qui est déjà en galère En queue de peloton J'ai l'impression Enfin Ça a raccroché Mais Il était lâché Dans un groupe de 20 Donc il est mal placé Van Aert est à ma droite Poggi avec son maillot jaune À ma droite aussi Alors on va sortir de la trouée Virage gauche Et le prochain enchaînement Vraiment difficile Ça sera mon Sanpevel A peu plus de 50 km De l'arrivée Regardez Remco Porteur du maillot blanc Sixième du général Il est pas bien En même temps Si on fait un point Sur les nôtres pavés En vrai Pogga 71 79 pour Maurice 76 Madoise 82 Mathieu 67 Gaudu 62 Remco Tu m'étonnes 69 Roglic 82 Van Aert 78 Pitcock 80 Stephen King Mais regardez Stephen King Il est déjà à 9 minutes C'est très loin On va arriver À Mons En PBL Et regardez On est moins de 20 Déjà dans le peloton Anthony Turgis devant Avec 20 secondes Qui est sorti Entre temps Et là c'est le groupe Remco ça Ah non c'est le groupe Gaudu À 6 minutes Le groupe Remco Est à 7.30 Tout comme Primoz Roglic Et ouais Van Aert Pourquoi t'as attendu Roglic mon pote Au moins maintenant Pour la fin Van Aert sera leader On verra bien Allez en tout cas Pour le moment C'est Jasper Stuyven Qui fait le gros boulot Pour Matt Spedersen Virage gauche Mons en PBL Secteur 5 étoiles Il y en a que 3 sur ce parcours Carrefour de la Mons en PBL Trouet d'Arembert Et Mons en PBL 3 km en secteur 5 étoiles Ça pique Matt Spedersen en forme Qui a envie de viser la victoire Il est loin Lui il joue pas le général Matej Moric En bonne position Pour peut-être prendre le jaune Poga est toujours là Poga est toujours présent Ça c'est quand même une performance Avec son maillot jaune Après il l'a pris le maillot jaune Donc il a très certainement eu un bonus Ça on le sait aussi Et ça peut jouer On va voir jusqu'où il va tenir S'il va lâcher Moi le problème c'est que voilà Goggle c'est terminé Je vais plus avoir d'équipier Ah ça y est C'est terminé Il se fait distancer Avec Anthony Turgis Tadej Pogacar en difficulté Et Matej Moric Qui se retrouve leader Dommage il a pas d'équipier Regardez le Ah oui ça galère Ça galère Ça galère Il est même pas en fringale Donc il va pouvoir peut-être Rentrer sur le plat juste après Mais là il fait des efforts Très 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 violents Tadej Pogacar Allez on passe 1100 PBL A 17 Regardez avec les moulins Et tout Très sympa Le problème c'est que là Qui pour rouler Van Aert à la porte Mais il le met pas à rouler encore Tout va se décanter Dans le carrefour de l'arbre Vous le voyez On est bientôt Dans les 20 derniers kilomètres L'enchaînement final Arrive à grands pas Et devant Matt Spedersen Et Alexander Christophe Ont décidé d'y aller Ils ont décidé d'y aller les deux On va quand même prendre Des petits relais nous Avec Mathieu Histoire de Leur laisser 3 minutes d'avance aux deux Bon ils sont longs au général Du coup ça se regarde Un petit peu dans le peloton normal Ça veut pas trop faire les efforts D'accord Étonnant hein Que Van Aert ne demande pas A Laporte de rouler plus que ça Il est peut-être Kawa prêt Regardez Canfait en Pével Canfait en Pével Et on va directement sortir fort On va directement sortir fort Grosse accélération De Mathieu Van Der Poel Dans Canfait en Pével C'est parti Qui va me suivre Est-ce que quelqu'un va suivre Non c'est qui C'est Laporte Qui essaye de faire le travail En tout cas là avec Mathieu On va essayer de forcer Pour faire des écarts maintenant Allez c'est parti Mathieu Devant Pedersen Christophe Et derrière Christophe Laporte Qui met le tempo Raven Aert Suis-moi bordel Au lieu de mettre le tempo Avec Laporte Allez allez on revient Sur les deux On va prendre notre rouge Histoire d'enchaîner Un deuxième gros effort Dans le carrefour de l'arbre On va revenir sur la tête Sur Matt Pedersen Et Alexander Christophe C'est pas mal Allez Mathieu Trois hommes en tête 20 secondes d'avance Sur les autres favoris Alors on est revenu sur les deux Et on va On va en remettre une On va en remettre une nouvelle Encore une fois Avec Mathieu Van Der Poel Essayer de faire mal Mais en fait là Ils emmènent Poga Ils sont trop cons Laporte il est débile J'ai jamais vu ça Enfin Van Aert surtout Faut attaquer Faut le mettre en difficulté Tadeil Dernier secteur 5 étoiles Allez mais Matt Pedersen Alexander Christophe Qui sont avec moi En tout cas on donne tout On donne tout Pour faire des écarts Pour faire mal Derrière Et c'est Matej Moric Qui roule J'ai l'impression Allez carrefour de l'arbre C'est Tchao Et Tadej Pogacar Qui craque enfin Ça y est Ça craquait du côté de Tadej Maintenant il va falloir Lui mettre l'écart Parce qu'il est premier On a 3 minutes de retard Est-ce qu'on va lui mettre 3 minutes C'est terminé pour Nils Polite Matej Moric Encore une fois en tête de peloton 40 secondes D'avance pour nous Est-ce qu'ils collaborent avec moi les deux là Ils collaborent pas avec moi Ils veulent pas collaborer avec moi Ça c'est un peu dommage Bon après en vrai Ça peut se comprendre Mais bon C'est un peu dommage Que les deux Décident de se la jouer comme ça Pogacar a une 15 Il a enfin explosé Étonnant Voir Van Aert Qui est loin en général En plus tenté Plus de choses que ça Madoise pareil Allez Mathieu Ils sont tous cramés aussi Derrière Mathieu On l'aperçoit le dernier secteur Derrière 40 secondes La porte qui se remet au travail Et nous avec Mathieu On va se remettre aussi Un gros tempo dans ce dernier secteur Willem Saem 1400 mètres Secteur 3 étoiles Ah ça va être dur Ça va être dur de lui mettre Les 3 minutes à Tadej Allez Mathieu 8,5 km 8,5 km de peut-être Une victoire déjà Qui pourrait nous donner Un bonus de forme Mais surtout De se rapprocher du maillot jaune Allez parfait Le secteur a été très très bien négocié Mathieu Maintenant il faut tenir 8 km Et derrière ça a craqué Pour Alexandre Christophe Il n'y a plus que Mads Pedersen avec nous La porte a sauté aussi Du groupe des favoris Et ça va être un 1v1 Pays-Bas Versus Danemark Qui va s'imposer sur ce Paris-Roubaix Dylan Van Barle Ah il a encore Van Barle en plus Mais c'est étonnant de ne pas l'avoir vu Putain pourquoi il n'a pas foutu un bordel Et attaque Attaque de Mads Pedersen Oh c'est pas beau Non c'est pas beau Mads C'est pas beau Je vais réagir pour quoi faire Je sais pas Mais Mads Pedersen là Je sais pas ce qu'il fait Madouas en difficulté Aïe 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 Et derrière 2-10 Pour le groupe Tanei Pogacar Madouas en difficulté Ils sont plus que 7 Il a recollé Mais là Mads Pedersen Il nous a fait un petit coup de couteau dans le dos 5 derniers kilomètres Matej Moritz sera très largement leader De ce tour On sera à moins de 2 minutes Après est-ce que moins de 2 minutes On peut lui mettre Je réfléchis au reste Il y a Liège Au final sur ce tour Moritz est peut-être le coureur ultime Quand j'y pense Ils sont plus que 6 Van Barle qui continue le travail là Pour Wout Et derrière Regardez les cars avec Tadej Pogacar On est en train de lui repasser devant Tadej On est à 2-44 On est en train de le faire avec Mathieu C'est pas évident Mais on est en train de le faire On rentre sur le Vélodrome de Roubaix Et Van Aert qui a attaqué Van Aert qui a attaqué Math Spedersen qui rentre en tête 6 secondes d'avance Est-ce qu'on va pouvoir le reprendre Le Vélodrome Jean Stablinski Ah ça va être dur Ça va être dur de le reprendre Math Spedersen j'ai l'impression Il est très très fort 6 secondes 6 secondes Et Van Aert se rapproche Van Aert se rapproche Il y a de gros écarts sur ce Paris-Roubaix Il aura fait très très mal Ça rentre sur le Vélodrome Pour les retardataires Mais c'est bel et bien Math Spedersen qui sera sorti en facteur Très très loin de l'arrivée Qui va s'imposer Bien joué à lui Bon il aura fait le rat Dans le final Il m'aura pas pris un seul relais Mais c'est le jeu On finit deuxième Nous avec Mathieu Van Aert Dommage on aura pas le bonus Wout Van Aert vient chercher La troisième place Et j'ai l'impression Que Moritz termine dans le sillage De Wout Van Aert Très très fort C'est lui le nouveau leader Au final Pogacar a pris 3-16 Derrière c'est encore plus loin Ce qui fait qu'au général Regardez les écarts On est à 2 minutes 30 De Matej Moritz Pogacar n'est que 15 secondes Derrière nous Il aura bien limité Sur le pavé quand même 3-0-2 pour Madoise 4-45 derrière C'est à plus de 9 minutes Pour Stephen King J'ai l'impression quand même Que le top 5 est assuré Entre guillemets Sauf grosse catastrophe Parce que regardez Un godu est à 20 minutes Remco est à 25 minutes Donc c'est très loin Si on se prend 25 minutes Par Remco Ouf ça va être dur Allez c'est parti pour Imola Ça nous convient En vrai Imola Ça nous convient comme liège Les deux prochaines courses Il faut qu'on essaye De s'imposer Parce que pour Innsbruck et Com Il faudra les bonnes formes Et les bonus Si on veut s'en sortir Oh là là messieurs Regardez moi la forme du Mathieu Ok c'est notre jour Et on s'attaque Au dernier tour de circuit De ces championnats du monde Et vous le voyez On est plus que 25 J'ai demandé à Kintenermans Et à Sören Krakhandersen De mettre les dernières forces Qui leur restent dans la bataille Tout simplement Même si pour le moment Pas besoin Puisque la Jumbo Visma Vous le voyez C'est Jonas Vingogort Qui se met littéralement Au sprint Pour faire mal à tout le monde Dans cette montée De Mazzolano Il y aura la Galisterna Juste après Là où nous on va Tout donner Pour faire un écart de zinzin Avec Mathieu Et ils sont là Tadei à ma droite Matheï à ma droite aussi Les deux Slovènes En tout cas Jonas Il fait mal à tout le monde Là Ça a très certainement explosé Guillaume Martin Toujours en tête 50 secondes d'avance C'est terminé pour Krakhandersen Pour Paris Peintre Termine tranquille Soren T'as raison mon grand T'as fait une belle course Pendant que Jonas Ah mais attaque de Remco J'avais pas vu L'attaque de Remco Evenpool A 20 km De la ligne d'arrivée La grosse attaque De Remco Evenpool Là Elle fait mal Vous savez quoi On va lui demander De s'arrêter A Quinten Et on va faire le jump Nous même On va faire le jump En personne Il reste 20 km Faut qu'on en profite De façon de la super forme On fait le jump Sur Remco Oula J'ai encore failli Faire une connerie moi Maintenant est-ce qu'il va Me relayer Remco Ah si tu me relais pas toi La honte La honte La honte De toute façon Ils sont déjà de retour Ok super J'ai juste ruiné Les plans de Remco Allez la Galisterna Pour Guillaume Martin On va y arriver nous aussi Du coup Avec le peloton Route étroite 2,7 km Et on va y aller Avec Mathieu Oh il y a une petite cassure Qui s'est faite là Allez la Bahreïn Qui réagit forcément Ah nous la Galisterna On va la faire à bloc On va vraiment la faire à fond Essayer de faire mal Le plus possible Bilbao Allez c'est parti Première attaque de Mathieu Van Der Poel Dès le pied De cette Galisterna Allez allez Mathieu Est-ce qu'on va être capable En tout cas ça m'a pas suivi En même temps tu m'étonnes L'attaque n'a pas été suivie C'est Primoz Roglic pardon Suivi par Remco Evenpool Qui réagissent En premier Allez nous on continue On continue notre grosse attaque 20 secondes sur le groupe Maillot jaune Louchenko distancé Allez Primoz est juste derrière Primoz est juste là On a réussi à creuser Un petit trou sympa quand même Allez il a Bilbao Il a Bilbao Qui empêche de couler là Bilbao fait un travail exceptionnel Pour Matei Allez c'est parti Mathieu On continue On va en remettre une Remettre une couche Sur le sommet Essayer de faire mal Et un groupe avec Remco Il faut s'extirper Allez Mathieu Donne tout 11 km 11 km pour faire des écarts 30 secondes sur le peloton Apparemment Vingo est distancé Attaque de Tadej Pogacar Ménant le maillot blanc Allez Mathieu On récupérera le rouge Dans la descente C'est pas très grave Maintenant faut plus retourner Même si Roglic ne me relaie pas On s'en fout On tient tout seul J'ai pas l'impression Qu'ils veulent me relayer Le problème c'est qu'on est A chaque fois le plus rapide Du coup j'ai l'impression Que personne veut m'aider Allez Godu distancé Godu distancé Du groupe maillot jaune Est-ce que Peyo Bilbao Est encore là Non Peyo Il est là Mais c'est Morich En personne qui fait le tempo Morich en personne Qui fait le tempo En tête de peloton Nous on continue le forcing Avec Mathieu Van Der Poel Bilbao distancé officiellement Ça a repris Tadej Pogacar Le problème c'est qu'on doit récupérer Et Roglic ne m'aide pas Mais ça c'est putain Alors certes oui Je suis plus rapide Mais là du coup ça revient Parce que Mathieu au sprint Bien évidemment qu'il revient On est 10 Et Roglic je suis en remet une Ah ouais bah non Pour relayer Y'a personne Par contre pour attaquer Y'a du monde Tu m'étonnes Allez là eux Ils sont loin en gêne Du coup pas sûr que Mathieu Va rouler comme il a roulé sur moi Allez ils sont à 25 minutes Non non ça va pas rouler Bon là c'est Guerin Thomas qui roule On va essayer de récup Et de la jouer au sprint Pas le choix Est-ce qu'on va pouvoir récup Tout notre rouge Bah ça demande des relais Forcément que ça demande des relais On aimerait bien aller la chercher Quand même pour avoir le bonus Même s'il n'y aura pas d'écart Sur ce circuit d'Imo là On va très certainement se jouer au sprint Mais devant ils sont bien Devant ils sont bien Remco et Primoz Ils sont très très bien Allez on continue Guerin qui est là Pour lancer le sprint Ah on est juste là On est juste là avec Mathieu On va pouvoir revenir On va pouvoir revenir Voilà on récupère le peu de rouge Qui nous manquait quasiment On va faire le sprint Avec un peu moins de rouge Que prévu Mais c'est pas grave Et Roglic il va Allez le dernier kilomètre On va lancer nous Avec Mathieu Van Der Poel Est-ce qu'on va pouvoir les remonter Sur le côté droit de la route Allez il y a Remco Il y a Primoz Mais on va s'imposer Bien sûr qu'on va s'imposer Facile Avec Mathieu Van Der Poel Victoire d'étape pour nous Devant Primoz Roglic Devant Guerin Thomas Ou Picoc Ou Martinez Je sais pas En tout cas Ineos fait 3 Remco a complètement explosé Dans le dernier kilomètre Ça fait du bien Ça fait du bien On fait 2 Roubaix Mais là on s'impose On aura le bonus pour Liège du coup Là il faudra Essayer encore une fois De faire mal Et bien j'étais étonné De ne pas voir Van Aert Avoir plus de rôle Que ça par Jumbo Je comprends mieux en fait Non bah ils ont eu Totalement raison là Primoz au pic Van Aert au plus bas Normal en tout cas On s'impose Ils sont comptés 3 secondes Let's go les gars On reprend 3 secondes De nouveaux abandons Johan Essen Champoucin Gaviria et Christophe On est plus que 152 Et le général Au terme de ce circuit D'Imo là Il est là On a repris 3 secondes seulement Du coup nous sommes à 2.27 De Matei Mauric 2.45 pour Tadej Pogacar Madoua c'est à 3.11 Van Aert un peu plus loin A 5.01 Et derrière c'est très très loin Au delà des 10 minutes Pour Stephen King Donc voilà écoutez Pour ces étapes 4 à 6 La prochaine fois On se terminera Ce mini my tour De 9 étapes Avec les 5 monuments Et les 4 championnats Du monde du jeu Vierge Bastogne Le parcours des Worlds D'Innsbruck Et le Lombardia Pour terminer On a vu comment c'était dur La moyenne montagne tout à l'heure Donc Lombardia ça va être dur Mais Innsbruck Ça va être encore plus dur Avec tout simplement 8 ascensions Hyper difficile 5000 mètres de dénivelé positif Ouh Ça pique En tout cas Si vous avez appris Cette vidéo my tour N'hésitez pas à lâcher Un max de pouces bleus Ça ferait très plaisir N'hésitez pas à vous abonner Et à activer la cloche Pour ne pas rater La sortie des prochaines vidéos Me retrouver sur Twitch Et sur tous les autres réseaux Les gars Tout est en description Nous on se dit A demain Pour d'autres vidéos Oui à demain J'allais dire à demain Pour la suite Non à demain Pour d'autres vidéos Et très vite Pour la suite De ce my tour Et la fin déjà De ce my tour Portez ou bien Et à la prochaine Ciao ciao